Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite 1 et oui c'est le patch 11.5 il y a beaucoup de choses à couvrir dans ce patch et bien sûr les vidéos Smite 1 et Smite 2 vont se chevaucher il va y avoir des gameplay pro qui vont ressortir il va y avoir bien évidemment des vidéos sur Smite 2 qui vont ressortir j'ai encore pas mal de présentations de dieu à faire parce que je compte toutes les présenter j'ai sorti pour le moment Anur, Anubis, Cernunos et Morrigan parce qu'il y avait un bug et Morrigan était disponible j'ai sorti la vidéo ce matin là je sors la vidéo ce soir on vient de voir le patch en direct sur la Iker TV avec les viewers et je me dis il est temps de faire la review en même temps du patch pour youtube comme ça j'aurai sorti trois vidéos et on essaye de tourner trois vidéos par jour sur la chaîne donc il y a pas mal de skins on rappelle que tous les skins Smite 1 sont cross-gen donc tous les skins de cette année si vous les achetez sur Smite 1 vous les aurez sur l'alpha de Smite 2 dès que le dieu qui est en question sort donc là par exemple pour ceux qui ont joué à l'alpha il y a Athéna qu'on a pu jouer le week-end dernier il y a Anur qu'on a pu jouer à Nur bien en anglais mais nous ils ont mis un haut et Koukou le Kahn qui sort donc trois nouveaux skins dont un qui sont dans le pass cross-gen donc c'est le battle pass c'est pas très cher vous avez deux skins pour 800 gem donc c'est vraiment pas mal je trouve surtout le skin Athéna et Anur ils sont plutôt badass les rendus dans Smite 2 sont dingouze si c'est vraiment de la qualité qu'on a vu les rendus c'est vraiment incroyable du cul le Koukou le Kahn bon il paraît majestueux ici il est rabougri il est tout petit on a l'impression que c'est le gosse de l'artworks bon celui-là je l'aime pas trop et il sera dans un coffre prismatique et enfin vous avez les honneurs immortels qui sont des skins d'Event et vous avez le Sun Wukong que je vais prendre bien évidemment et le Guanyu Sun Wukong est un de mes dieux préférés de toute façon et je rappelle que en août il y a la sortie de Black Meat Wukong qui est un Soul Like dans l'univers de Sun Wukong et de la Chine extrêmement stylé et c'est un Soul Like qu'on fera en direct sur Laker TV je sais je fais ma pub en même temps vous avez pas vous avez pas de il n'y a pas d'OPSP sur cette chaîne donc je fais ma pub et j'ai acheté un nouveau pc en partie pour Smite 2 à 2000 balles pour Smite 2 et pour Black Meat Wukong donc on y jouera sur pc bien sûr problème résolu on s'en fout équilibrage dès la sortie de la version 11.5 les parties classées tous les classements ont subi une réalisation partielle soft reset ils ont été rapprochés de leur valeur de départ donc on va reperdre un petit peu de rang un petit peu tous il faudra remonter l'offensive d'Odin rappelez-vous c'est le mode 2 v2 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 donc à 10 joueurs et le c'est la première équipe qui doit farmer 40 000 d'or c'est un mode assez fun mais quand même assez difficile et assez tryhard parce qu'il faut avoir une bonne micro gestion faut être solide avec son personnage et en plus faut avoir une bonne macro parce qu'il faut faire des camps dans la jungle pour farmer etc etc donc on rappelle grande carte uniquement formée d'une jungle la première équipe à atteindre 40 000 d'or gagne alors ils ont rehaussé parce qu'avant il fallait moins d'or les norns apparaissent peu après le début de la partie quand on les élimine ils apportent beaucoup d'or et un bonus de vitesse donc les norns c'est un c'est un ça s'appelle l'offensive d'Odin parce que justement c'est Odin qui dase des Asgard qui gagne qui gagne face à face à tout le monde quoi les norns apparaissent après le début de la partie quand tous les norns ont été vaincus le mini boss nidorg apparaît quand on l'élimine il rapporte une écaille de dragon on peut le ramasser et on est alors réduit au silence et ralenti on peut toutefois effectuer des attaques de base déposer l'écaille dans la boutique indiquée rapporte de l'or ainsi qu'un bonus permanent de 15 de protection magique et physique dépôt numéro 1 100 d'or pour chaque membre de l'équipe dépôt numéro 2 750 or pour chaque membre de l'équipe donc ça rapporte 1500 on rappelle que l'or sert à acheter des items mais sert aussi à gagner la partie dépôt numéro 3 1000 d'or pour chaque membre de l'équipe une fois les cahiers déposés les norns réapparaissent le cycle reprend ensuite et ce trois fois jusqu'à l'apparition du boss final vaincre le boss final rapporte au crâne un crâne de dragon déposer ce crâne rapporte 1500 d'or à chaque membre de l'équipe ainsi qu'un bonus permanent très important mais ils nous disent pas le bonus permanent mais déjà rien que gagner 15 de prod x 3 ça fait 45 de prod c'est quasiment les prod donnés par un gantelet de thèbes sans compter les pv bien sûr nouveauté changement varié fonctionnement des réapparitions le système devrait désormais être plus fiable et mieux s'adapter à la priorité à la proximité des alliés des adversaires il est maintenant plus probable de réapparaître près d'un allié sauf s'il y en a aux s'il y a au moins deux ennemis à proximité donc pour éviter que les gens pop à 30 km l'un d'autre et que ça soit compliqué fonctionnement des assistances participer au combat est désormais plus gratifiant même si un ennemi assène le coup fatal on obtient 35 % de la valeur de l'élimination quand on y participe mais qu'un adversaire assène le coup fatal en gros c'est le problème c'était que si on finissait pas dans les procès dans les anciennes versions vu que c'est du 2 v2 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 parfois tu vas taper un mec qui va pas être tué par ton allié ni par toi mais par un autre mec donc maintenant on obtient 35 % de la valeur qu'on aurait gagné si on avait tué on avait fait le kill donc c'est plus intéressant amélioration d'un point de capture et de la récupération des bonus les indicateurs de capture des objectifs ont été revus d'ailleurs juste avec ce changement là ça signifie quoi ça signifie que si vous êtes sur une cible et que vous voyez qu'il ya quelqu'un d'autre qui va crever mais vous savez que c'est la première cible que vous allez tuer être sûr ça vaut le coup de taper mais si c'est pas vous qui finissez parce que comme ça vous obtenez un bonus ça peut être un truc pour gagner plus facilement amélioration du point de capture et de la récupération des bonus les indicateurs de capture des objectifs ont été revus renforcement raser un camp octroie un bonus à vous même et à votre allié ou qu'il soit le bonus eux mêmes ont été modifiés raser un camp octroie un bonus à vous même et votre allié ce qui permet d'éviter d'avoir à s'engueuler avec son premade pour savoir qui prend le bœuf qui prend le truc le bonus air hybride vitalité du trait du trait en 10% de pv max 10% de pm max 50 de pv5 et 10 de pm5 donc pv5 on rappelle c'est pv regagné toutes les cinq secondes et pm5 cpm moins points de mana récupérer toutes les cinq secondes le bonus violet hybride 20% de vitesse attaque 10 de pénétration 10 de pénétration flat 10 de pénétration c'est broken prenez le il est très fort c'est un bonus complètement pt je rappelle que la pénétration depuis le pass 10.5 c'est la stat la plus importante de smite avec peut-être la cdr bonus rouge hybride puissance dangeance draconique 10% de dégâts infligés 10 de puissance et 10 de cdr il est sympa mais ça ça ajoute beaucoup plus de dégâts que ça par exemple et je sais qu'il y en a qui auraient l'impression que non mais en fait si je peux vous l'assure mathématiquement c'est beaucoup plus fort ça bonus jaune hybride alors bien évidemment je pense que ça te permet pas d'overcap il faudrait le savoir il faudrait le tester est ce que ça ça te permet d'overcap est ce qu'avec ça si tu as 40 site à 50% de pénétration flat est ce que ça te donne 60 je suppose que non mais il faudrait savoir il faudrait tester bonus rouge hybride on l'a déjà vu bonus jaune hybride 5 de vitesse de déplacement 3 de vitesse de déplacement pardue à moins de 55 unités jusqu'à 5 charges et 20% de réduction de temps de contrôle assez fort également la stade de vitesse de déplacement est quelque chose qui est fort interface les éléments d'interface propres à l'offensive d'odin peuvent être modifiés via l'éditeur utilisateur via l'éditeur d'interface c'est plutôt cool général le montant d'or nécessaire pour gagner a été réhaussé à 40 milles les gains d'élimination ont été réhaussés les gains des camps hors objectifs ont été réduits les pv les protections et les gains progressifs des camps ont été ajustés augmentation du temps de préparation au début de 30 à 75 secondes ça veut dire que vous avez quand vous chargez la partie vous n'avez pas 30 secondes pour vous préparer mais une minute 15 ce qui est quand même beaucoup plus long j'aurais peut-être mis 60 secondes les dieux suivants sont exclus à aphrodite et bannes zéliou va pas être contente bakasoura clodna janus gingway german gander perséphone et morrigan donc bon bah je pourrais pas je le mange à l'us gingway trop fort avec le passif de réapparition je suppose german gander perséphone morrigan ok perséphone parce que c'est déjà une ds du poignant je suppose du nouveau en slash donc le stage on rappel c'est le mode 5 vs 5 pas de panique ça reste en 5 vs 5 ça repasse pas en cas de vs 4 comme ils avaient testé pendant deux semaines et les gens ils pleuraient gain du d'or du passif augmenté on gagne au gagné au lieu de gagner 8 heures par seconde on gagne 9 heures par seconde pendant les deux semaines c'était passé à 10 parce qu'on était en quatre donc ils ont décidé de rehausser nouveau nouveauté apophis donc le boss général à l'équivalent du fire pour le slash améliore amélioré fait aussi apparaître deux mastodontes quand on l'élimine donc il est beaucoup plus important de récupérer apophis parce que vous avez deux mastodontes qui vont push apophis est amélioré à la 20e minute de jeu en apophis un unsaid en chanté enfin amélioré comme le fire quoi nouveauté des portails un portail permanent permettant de sortir de la base est actif dès le début de la partie et tant que vous n'avez aucune mastodonte actif la durée du bonus de vitesse dans la fontaine diminue en conséquence de 15 à 10 secondes augmentation de la durée des orbes au sol de 30 à 45 secondes en duel les dieux suivants exclus précédemment sont de retour oui on rappelle que c'était ils avaient complètement fumé du mauvais chiffre pendant le patch là en duel ils avaient remis tous les persos broken et ben vous pouvez leur dire au revoir les dieux suivants sont de nouveau exclu amc anur anubis aokong arachnée bacasoura bastet cernounos arlenken freya adès ebo ou yi kali loki osiris poséidon scali ou l'eva mana donc là on a vraiment la panoplie des dieux complètement broken en joute 1 vs 1 amc anur freya bacasoura ou là son ban c'est vraiment des monstres dans ce mode là il y en a peut-être d'autres enfin ceux qui sont là les dieux suivants restent exclus baron samedi era lancelof et morgan noot équilibrage d'obdé pour l'équinox qui a vraiment fait le travail qu'elle a été conçu pour qu'on ait autre chose en jungle qu'on revoit bacasoura on revoit kali on revoit némésis le problème c'est que ça a également les solos laner osiris arlencheng bellona ça a également ces persos là donc il faut de nouveau le nerf et donc l'équinox qui est nerfé de deux fois à 1 x 5 au niveau du bonus de soins parce que ça permet trop de ce sustain c'est ce que la plupart des gens disent et c'est vrai que c'est très fort la colère de jotoun qui est nerfé donc là c'est la nerf des assassins jungle classique fenrir cerquette thor batz bastet j'en passais des meilleurs tous les adc à compétences il y en a beaucoup plus et là donc amélioration qui le ça coûte 100 gold de plus bon ça reste quand même un très bon item la transcendance qui est également nerfé là encore c'est pour nerfer les adc à compétences nice ou là qui ron j'en passais des meilleurs et bien évidemment ceux qui la faisait en jungle mais c'est quand même plus un item d'adc diminution du gain de mana 300 à 250 diminution du gain de mana par charge 15 à 10 donc c'est un énorme nerf de la puissance de l'objet je sais pas combien de puissance en moins mais là c'est assez violent le maletis vous allez dire je connais pas ce logo ikir c'est quoi ils ont fumé du mauvais sheet et il nous recréé deux items de plus le maletis évolution du bâton du magicien donc c'est une évolution du bâton de sorcier tout ça tout ça 2500 or 60 de puissance magique 250 pv 250 mana qu'est ce que je pense de ces stats c'est pas ouf 60 c'est intéressant mais c'est pas dingue c'est un objet intéressant sur kukulkan puisqu'il donne 250 de mana mais ça donne pas beaucoup de puissance et rappelons que vous avez ni cdr ni pénétration flat ni pénétration en pourcentage ni drain de vie ni vitesse de déplacement donc c'est vraiment des stats par contre le passif vous marquez pendant quatre secondes une divinité atteinte par vos attaques de base et de compétences donc en gros quand vous mettez une auto ou une compétence sur un dieu boum vous avez quoi pendant quatre secondes quand la divinité marquée active une compétence elle subit des dégâts équivalents à 5% de vos pv max et 5% de votre mana max donc attention c'est vous êtes maudit c'est un petit peu comme le 2 de morrigan vous savez il faut normalement qu'on vous remette une compétence par dessus là c'est vous même c'est vous qui lancez un sort si vous lancez un sort vous subissez 5% des pv max de la cible et 5% des mana max de la cible pas les vôtres elle subit des dégâts équivalents à 5% de vos pv max et 5% de votre mana max donc c'est important c'est c'est que c'est c'est que c'est les dégâts du lanceur de sort pas vous enfin les dégâts que l'adversaire par rapport à ses pv et ça va là vous regagnez autant de pv que les dégâts infligés temps de recharge de la pause 12 secondes réduit de une seconde quand un édicti active une compétence à moins de 55 unités de vous alors la petite école c'est ok c'est intéressant pour coup can parce que ça a 250 de mana mais est ce que c'est si intéressant que ça sur autres sur les autres mages je dirais que non c'est plus un objet qui est intéressant sur les gardiens parce que 5% des pv c'est plus fort sur un personnage qui a 3 ou 4000 hp que sur un perso alors imaginons tu arrives à monter à 4000 hp ce qui est très dur on va dire 3000 3000 ça veut dire que tu vas retirer 5% de 3000 hp c'est 150 donc tu vas faire 150 de dégâts supplémentaires et 5% de votre mana max mana max à 2000 on va dire tu vas retirer 100 donc tu vas retirer 250 pv à un adversaire en plus avec ça est ce que c'est op le problème de l'objet c'est qu'il donne pas de stats plus ouf que ça donc peut-être que ça serait intéressant sur certains gardiens voilà peut-être que vous verrez quelques billes fleurir avec ce truc je sais pas si c'est broken vraiment je ne sais pas si ça va être un peu mou du genou au départ et qu'il va falloir attendre quelques up bien évidemment c'est beaucoup plus fort sur un gardien parce que le temps de recharge de la marque et de 12 secondes réduit quand quelqu'un utilise un sort dans un rayon de 55 unités de vous quand vous êtes un mage t'aimes pas trop être proche des ennemis donc ça prendra pas souvent par contre quand tu es un gardien un bacchus un sobek solo un cthulhu solo les gens ils ont tendance à lancer des sorts autour de toi donc tu vas avoir la marque qui va revenir beaucoup plus vite si tu as un gardien et que tu es au milieu du fight donc je pense que c'est beaucoup plus fort sur un dernier item pour un gardien tu fais cas prophétique sur ton gardien quand les thèbes même en solo tu fais cas prophétique dans les thèbes et tu peux facilement partir sur lance de dézo maletis qui pourrait être intéressant sur ton perso donc je pense que ça sera intéressant mais sur les gardiens plutôt que sur les mages la nouveauté l'actualité évolution d'une lame équilibrée donc c'est a priori dans la branche des de l'asie 2700 d'or c'est cher 42 puissance physique 15% de vitesse d'attaque c'est pas ouf d'hydrindy ni pénétration flat ni b je la fais pas à chaque fois ni cdr tout ça toutes les cinq secondes votre prochaine attaque de base converti la moitié de ses dégâts en dégâts de compétences ces dégâts déclenchent des effets d'objets à l'impact comme le ferait une compétence donc tu perds des dégâts toutes les cinq secondes votre prochaine attaque de base converti la moitié de ses dégâts en dégâts de compétences donc tu perds la moitié de tes dégâts en compétences mais par contre tu peux faire proc les items donc en gros la dualité va permettre avec une auto de faire proc le crusher le pendentifake marine et le crève coeur donc c'est un item qui est intéressant seulement quant à ces trois items là donc c'est pour les adc à compétences le problème c'est que dualité ça donne pas de pénétration donc crève coeur ça donne 10 de pénétration en pourcentage crusher également tu fais fléau titan peut-être tu as ta pénétration en pourcentage qui est pleine et derrière tu as colère de jotoun parce qu'il faut quand même que tu lances tes sorts souvent oui c'est un peu galère c'est un peu galère à caler dans le build en fait dualité donc je sais pas si ça sera caler dans le build à voir à la place de la transcendance par exemple qui s'est fait nerfée à voir je sais pas pour attester orbe maudite donc c'est un hub durant 2 de l'orbe funeste qui passe à 100 gold de moins pareil bien évidemment pour l'orbe funeste qui elle gagne 150 gold de moins donc l'orbe funeste devient très rentable on rappelle que c'est de la pénétration flat 10 et que j'aime beaucoup la pénétration flat donc et ça vous donne de la vitesse de déplacement donc l'orbe maudite est un petit peu broken tous les personnages qui peuvent faire orbe maudite en premier orbe funeste c'est intéressant notez que ce n'est pas seulement un hub des mages mid c'est un hub de Ebo jungle Aokwong jungle tout ce qui peut faire Moriga jungle tous ceux qui font orbe funeste en premier poseidon jungle puisque ça va leur permettre de l'acheter plus tôt voilà donc notez quand même que ce n'est pas qu'un hub des mages à nos cyclopéens augmentation des dégâts de l'effet 9% des pv max de la cible et diminution du temps de recharge qui passe à huit secondes est ce que on va la faire on rappelle que sur freya on fait déjà les trains démoniaque on frein on fait déjà l'anneau telkin et on fait déjà l'anneau accéléré est ce qu'on va faire le quatrième anneau bonne question le problème c'est que c'est un anneau qui donne pas les stats qu'on a besoin on a besoin de pénétration on a besoin d'autres trucs il faudra voir si vous êtes face à un toulou et qui vous casse les couilles ça peut-être être intéressant de le prendre la serre de bancroft qui est également un objet qu'on voit sur anubis adès etc qui est up sans gold en moins sans gold en moins pour le rang 2 plus 2 d'attaque de base par charge donc la serre de bancroft velos se fait énormément up pour holoround freya si on a envie de la faire chronos mais en gros ça joue full mag je pense que ça changera pas et également sol donc pourquoi pas même si sol joue pas trop bancroft c'est plutôt à up freya holoround je trouve et la griffe de bancroft il diminue en 200 gold également le marton sombre épine voit sa puissance donnée de 5 et ses pv de 50 c'est un gros up du sombre épine c'est donc un up de tir principalement qui le fait peut-être hercule voilà peut-être coulaine saut d'atténuation suppression des pv ajout de 20 de puissance et 10 et 15 de protection physique donc suppression des pv là aussi des deux sauts bon c'est un tout c'est un changement qui ne semble pas dingue pour la conquête mais ça sera peut-être intéressant pour la reine belona maîtresse de guerre on l'a vu on l'a pas encore vu on l'a pas encore vu dans smite 2 j'ai pas encore fait la présentation de belona smite 2 mais bref maîtresse de guerre c'est son passif diminution des prots à chaque fois qu'elle tape avec une auto elle gagne des prots et elle gagne un stack et donc ça lui donne 5 x 3 5 x 4 je sais plus combien il ya de stack dans maîtresse de guerre mais en gros ça donne des prots et de la vitesse de déplacement c'est un des passifs les plus forts de de smite coup de bouclier une seconde de plus de cd sur son dash et fouet à pointe ça fait moins de dégâts nice le salto arrière une seconde de plus de ct donc le 3 tisseuse du monde l'ultimate 10 secondes de cdr en plus et scaling moins élevé nice est trop forte au mid elle a été remis au goût du jour par un gris le mid laner hyper toxique européen et bah en fait tout le monde la joue maintenant et en fait c'est casse couille donc bah il a nerf notez que nice est également nerf sur la colère de jeu tout est la transcendance donc c'est double double punition pour nice qui est extrêmement fort dans smite 2 j'ai trop hâte de la rejouer en ca2 en clause alpha 2 qui sera début juin hachiman le maître d'armes sont passifs diminution de la durée du malus 8 à 6 secondes et du bonus plutôt 8 à 6 secondes je pense oeil de faucon le premier sort diminution d'efficacité de puissance de 115 à 110 augmentation du temps de recharge de 12 à 14 donc en gros plus de cd sur le sort mais une fois qu'on l'a maxé quand même le dernier sort que vous maxé avec hachiman vous êtes identique mais par contre vous perdez un peu de scale la banderolle des célestes la banderolle célestes pardon le deuxième sort le sort de dépêche de wii qui se fait nerf et qui passe de 95 à 90 et donc 5 de dégâts en moins par an guenu bah guenu il ya un skin donc il le up les petits potes à la compote augmentation des protections de base de 22,4 à 23,8 c'est là que vous voyez que par exemple bah oui si vous prenez si vous imaginez vous aviez un personnage avec 30 de pénétration flat bah guenu lui ferait des dégâts purs tout simplement au début de la partie c'est là que vous voyez les résistances ça reste quand même quelque chose d'important à comprendre et le calcul de pénétration important dans le jeu la volonté du guerrier c'est le dash le 2 de guenu diminution du coup en mana l'assaut le taulu asso c'est le troisième sort c'est le sort qui permet de retirer des protes on rappelle que la volonté du guerrier ce qui est très fort c'est que pendant l'animation vous êtes immunité à immuniser à des trucs donc il faut le connaître il faut l'apprendre par coeur la charge en gros je crois que la volonté du guerrier si vous vous faites vous avez un 1 de nox qui est lancé sur vous et que vous tâchez au même moment je crois que vous êtes immune et pareil pour pour le 1 de silla donc c'est extrêmement fort quand c'est bien joué le taulu asso me rappelle vous êtes immunisé au knock up voilà je pense que ça dans smite 2 ça sera au sort de déplacement donc au 1 d'hercule au 1 de tir au 3 voilà et la charge de cavalerie l'ultimate c'est l'augmentation des dégâts 10 de rang de dégâts en plus sachant qu'on peut taper je crois cinq fois cerquette qui reçoit un big up les amis pour cerquette support et pour cerquette dans ce général même si cerquette prend un nerf indirect car elle se joue colère de jotoun colère de jotoun c'est un item obligatoire sur cerquette depuis qu'il y a trois ou quatre ans ils avaient nerfé énormément la cdr de son 3 la cdr de son 2 la cdr de son 1 ce qui fait que 120% de cdr cerquette tu fais rien quoi c'est très dur donc elle reçoit mais un nerf avec le nerf de la colère de jotoun augmentation des pv 20 et augmentation des pv par level de 2 ce qui fait qu'elle a 60 pv en plus cerquette au level 20 yuhu embuscade par contre embuscade c'est dingue la portée du sort vous savez quand vous appuyez sur embuscade vous passez invisible et ensuite vous pouvez sauter maintenant c'est plus 55 la portée donc la portée d'une attaque de base donc 8,8 dans smite de 2 rappelez-vous et 65 de portée bon maintenant ça va plus loin et le dernier souffle c'est l'ultimate augmentation de l'efficacité de puissance de 120 à 130 donc ça fera encore plus mal terra énorme up terre écrasante diminution du coup en mana de son 2 monolithe diminution augmentation des soins périodiques qui sont doublés donc si vous mettez votre monolithe pour votre pote en early sans le faire péter avec le dash c'est extrêmement fort pour soigner votre pote fury terrestre l'ultimate diminution du temps de recharge de 90 à tous les rangs de 90 à 70 donc terra aura son outil très souvent merlin surcharge et son passif augmentation des dégâts de 10 à 20 on rappelle que surcharge c'est l'amélioration de son attaque de bas je crois un merlin c'est un passif très bizarre merlin c'est un perso que je joue peu mais qui est énormément joué à wello donc là je ils ont complètement fumé niveau et shit à être à le up radiance diminution du temps de recharge de radiance donc c'est le premier sort en forme feu et draco feu la première forme donc c'est un pokémon bien évidemment voilà hashtag humot blague pourri et diminution du temps de recharge de 18 à 14 donc deux secondes de cd en moins sur draco feu draco feu c'est les deux dragons qui pop là et qui souffle comme ça petit peu de la gueule mais voilà hop coucou lane le coucou lane enragé donc le c'est le passif diminution du délai avant transformation 3 à 2 ah il se transforme beaucoup plus vite ah bah c'est à la fois un up et un nerf ça veut dire que vous avez moins de temps vous savez que coucou lane à la base vous flashez vous appuyez sur ulti ça knock up tout le monde et là vous allez vous transformer et vous êtes là ok il me reste à utiliser mon 3 mon 2 mon 1 paf enfin le 2 faut faire faire gaffe parce que tu peux détransformer à cause de ça mais voilà le 3 et le 2 le 3 et le 1 en général donc la frappe au sol et la lance barbelée augmentation de la durée de l'enracinement à tous les rangs donc on rappelle la lance barbelée ne ne route pas c'est vraiment la frappe au sol paf qui route et augmentation de 1 à 1,4 secondes d'accord et la fureur libéré c'est le 2 augmentation du bonus de vitesse 5 à tous les rangs 5 6 7 8 9 au groupe groupe pour le petit coucou lane c'est bien lui le petit gars médusa augmentation de la vitesse de déplacement de 10 et l'acide spray donc le deuxième sort le sort de dépêche de médusa qui voit son qui voit 25 de dégâts en plus jusqu'à 25 donc à faire très très mal médusa une fois qu'elle a lancé 5 elle fait une fois l'acide près à la dépêche mais n'oubliez pas le nerf de la colère de jotoun et la transcendance la transcendance qui est un gros item de médusa quand même donc nerf quand même puis up augmentation du temps de recharge par que diminution du temps de recharge par contre 14 à 13 maoui je me frotte les mains parce que maoui je l'adore il est extraordinaire ce personnage c'est l'un de mes gardiens préférés c'est un de mes gardiens coup de coeur je pense que dans ce méthodeau on l'aura en 2030 malheureusement dans le jeu mania kalani augmentation de la portée du passif donc on rappelle quand un dieu se fait contrôler dans un rayon de 55 unités vous obtenez le passif d'hameçon donc maintenant ça sera 70 donc ça sera plus facile de le faire prendre pêche lagonnaire c'est le premier sort suppression du ralentissement de maoui donc maoui ne sera plus ralenti quand il fait ce truc c'est broken augmentation de l'intensité du vortex on ramène plus facilement c'est broken ulia magique diminution du temps de recharge donc le deuxième sort qui de base a un cd ridicule à la fin et ça fait des mois que je dis que c'est trop fort parce que quand vous avez un pride when et vous avez 40% de cdr le sort dure 5 secondes durée 6 bah oui 40% de cdr c'est quatre secondes en moins ça fait durée c'est avec le sort à six secondes de cd la durée du sort c'est 5 on vous mettez vos deux tout le temps en boucle et on rappelle que le 2 augmente là il y en a deux trois qui suivent pas là au fond de la classe ça augmente deux choses vitesse de déplacement et prot cpt oui cpt pouvoir ajouter de la prot et de la vitesse de déplacement à tous vos alliés en activant une touche qui est hyper facile et qui dure 5 secondes toutes les six secondes c'est broken enfin je vois pas je vois pas là je vois pas je vois pas pourquoi c'est vrai que les gens sont demeurés ne savent pas jouer avec un maoui sont des débiles profonds mais si on avait des équipes professionnelles maoui serait très fort terre à l'horizon diminution du temps de recharge poum 90 secondes tu mets des outils tout le temps maintenant ymir la frappe glacia le 2 ymir peut pivoter pendant la phase de lancement up il peut pivoter pendant le 2 hop il fait hop et regarde alors qu'avant il était bloqué era assaut royal augmentation de la taille de la zone du double coup plus 50% donc là la taille de la zone vous savez la taille de la zone que vous touchez jamais parce que c'est la première et la deuxième il faut vous coller aux sbires etc etc ça a été augmenté osiris le fléau de l'esprit c'est le deuxième sort de de d'osiris cette compétence peut être utilisée à l'intérieur des parois vous pouvez l'utiliser dans les murs et remarque auparavant les faits n'étaient pas déclenchés s'il y avait la moitié du sort qui était dans une paroi ça buggait maintenant vous pouvez le lancer à travers une paroi c'est à dire que si imaginons la personne est juste à côté d'une paroi mais vous lancez votre sort à trois quarts dans la paroi il se serait pas lancé avant maintenant il se lance et vous touchez changement d'équilibrable majeur holoround holoround ils ont fumé du mauvais shit entre les mains du destin c'est le passif augmentation du seuil de chances de coups critiques un holoround maintenant avec full puissance pourra avoir jusqu'à 100% de chances de coups critiques augmentation des dégâts des coups critiques 30 à 40% des dégâts normaux parce que bien évidemment les coups critiques sont nerfés sur holoround parce que c'est un des rares matchs hypocrite augmentation de la puissance requise 10 à 12 donc 12 par 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 points je crois pour par pourcentage focalisation le temps de recharge augmente les dégâts jusqu'à 20% le temps de chargement pardon le 1 de holoround on peut le charger et bien maintenant ça si vous le faites à max ça augmentera les dégâts de 20% du sort donc c'est très fort pour des push et la consécration c'est le troisième sort il diminue le cd de 2 secondes je pense que ça changera pas qu'on maxera quand même enfin on mettra quand même un point dans le 2 au début de la ligne pour des poches très très vite mulan la frappe grappin le 3 mulan peut pivoter pendant la phase de lancement alors ça je demande à voir ce que ça donnera sur le pts pas de panique les amis vous savez que je fais toujours un travail gargantuesque sur smite il y aura une vidéo pts on ira tester les dingueries car restez connectés restez utiliser vos trois neurones qui vous restent pour la journée c'est très important la fin du patch c'est une dinguerie mais vraiment rester jusqu'au bout et regardez tout parce que là aussi il va encore y avoir des dingueries puisque ça on rappelle c'est les hop majeurs fafnir avidité sans fin nouvel effet on rappelle que le nouvel fafnir plus il a de thunes plus il a de prot mais comment il gagne ses prots comment il gagne ses thunes et bien ils ont changé fafnir obtient un d'or en main ou bien deux or en dragon quand il atteint un dieu adverse avec une compétence pas de panique quand tu craches quand tu craches ça marche pas quand tu craches sur ton adversaire c'est les compétences donc vous pouvez le faire qu'une seule fois par dieu par compétence donc en gros un un fafnir va gagner peut gagner deux fois quatre spells donc deux fois huit goals fois cinq s'ils touchent tous les dieux mais c'est pas possible une fois par compétence par dieu corruption draconique diminution du temps de transformation en fin d'effet la forme de dragon en forme naine moins 20% donc en gros quand vous vous détransformez la forme de dragon en forme naine ce qui est donc la fin de l'ulti moins 20% en forme de dragon les attaques de base applique les effets d'objets à l'impact oui voilà c'est la première dinguerie c'est le petit teaser maintenant que vous êtes en forme des dragons les attaques de base applique les effets d'objets ça veut dire que ça peut faire proc le le la gemme de l'archimage ça peut faire proc le polonomycon ça peut faire proc le truc alors qu'avant ça marchait pas échelle fin du monde échelle peut maintenant se soigne désormais elle aussi donc on rappelle que échelle se soignait si elle soignait un allié maintenant elle se soigne automatiquement donc c'est très très fort pour le hub d'échelle le 3 de base tête le 3 de rap de base tête maintenant n'a plus que deux pv vous savez on tape dessus et il meurt mais par contre le chat est désormais immunisé aux dégâts et aux contrôles avant d'atteindre un adversaire ou bien à sa portée maximale donc quand vous lancez le sort quand vous lancez le sort vous pouvez plus le toucher il faut qu'il ait atteint la distance maximum ou toucher un dieu le projectile initial inflige des dégâts et enracine les ennemis dans un rayon de 10 unités maintenant ça touchait qu'un seul truc avant le 3 de base tête maintenant ça touchera le truc puis ça enracinera tout ce qui est dans un rayon de 10 unités de la cible que ça a touché bon ça touchera rarement de dieu mais ça peut vous aider à des push la jungle ou à des push une lane donc base tête laning phase est un peu plus facile carib le courant impétueux donc son passif augmentation de la marée par attaque c'est un calvaire à monter on est d'accord la marée de carib sans utiliser le 1 donc ça sera maintenant il augmente d'un tiers non de moitié puisque ça va passer de 2 à 3% le naufrage diminution du délai avant charge max 1 à 0,75 donc ça c'est le 2 de carib vous savez c'est le 2 c'est le temps que vous avez d'animation avant de pouvoir lancer le sort quand vous voulez le lancer au max au lieu de prendre une seconde ça prendra que 0,75 ça c'est un bon up le tourbillon des dents gros changement sur l'escape de carib je commence à fatiguer vous me laissez le temps de boire on a 32 minutes de vidéo je fatigué le tourbillon des dents c'est l'escape on rappelle vous 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 êtes immune contrôle immune dégâts mais au début carib peut se faire contrôler il ya vraiment des personnages qui arrivent à te à t'empêcher de rentrer dans ça c'est plus le cas maintenant carib vous pouvez plus le cancel ce soir donc faut bien évidemment up up le truc mais nerf carib il est plus misé au contrôle pendant la phase de préparation donc avant qu'elle se transforme et qu'elle soit à ce moment là immune contre l'immune dégâts diminution du bonus de vitesse de 20 à 0 donc maintenant si vous n'avez pas la marée vous allez 0% plus vite donc en gros bas l'adversaire qui vous qui vous est à côté de vous va à la même vitesse que vous et diminution du bonus de ralentissement amplifié de 40 à 25 la mâchoire insatiable ultimate amélioration du délai du tir et de la sensation du tir donc a priori amélioration ils ont rendu un petit peu plus pousse le petit carib qui est vrai que c'est un petit peu particulier bon on y est la dinguerie comment expliquer ça certains dieux ne peuvent pas appliquer les effets à l'impact parce que s'il le faisait ça serait trop fort et les soins à l'impact donc par exemple l'auto attaque de jormungunder n'applique pas le drain de vie de base les soins parce que l'auto attaque de jormungunder il peut la faire vraiment très longtemps et vraiment très souvent et bien c'est plus le cas maintenant effet d'objet à l'impact les dieux suivants peuvent désormais déclencher les effets d'impact avec leur attaque de base mais pour une fraction du montant normal 50% des dégâts et 50% des soins ça veut dire que l'auto attaque de jormungunder peut faire proc le polonomicon mais à hauteur de 50% de la valeur qui ferait sur un autre dieu baké kujira c'est pareil baké kujira mannequin scepteur en jungle vous pouvez avant vous pouviez pas le mannequin ne proquait pas sur les autos de baké kujira karibd 33% des dégâts et des soins pareil karibd ça marchait pas remarque cette restriction s'appliquait auparavant à toutes les attaques de base de karibd désormais elle s'applique qu'au triple tir de la progression des attaques de base mais pas aux deux premières attaques ni à sa crash pointe donc ok fafnir la forme de dragon seulement à 25% de la valeur pour éviter alors vous allez dire ok ça rend ses dieux un peu broken on va pouvoir faire des dinguerés avec ses persos c'est pas que ça les familiers suivants peuvent désormais déclencher les effets d'objets à l'impact avec leurs compétences compétences considérées comme compétences à application unique qui procurent 100% des dégâts et 100% des objets d'effet scaddy la ruée de colder thiamat la charge de la bête donc ça va prendre qu'une seule fois mais à 100% de la valeur compétence considérée comme compétence à application multiple qui procurent 75% des dégâts et des soins à effet artémis la charge du sanglier vulcain le canon infernal compétence considérée comme compétence à application zone qui procurent 50% des dégâts et des soins des effets d'objets déclenchés basse tête et ra aura voile divin d'argos et la frappe verticale d'argos donc les sorts d'attaque de d'argos va falloir tester sur et ra ça peut être une dinguerie mieux à la ruée des soldats d'argile remarque il s'agit d'une exception car chaque soldat peut aussi déclencher les off et les effets d'objets et 7 la percée d'urgence d'angeance donc si vous voulez avec era la frappe verticale d'argos proc la gemme d'isolement ça veut dire que vous pouvez slow avec argos très souvent un adversaire surtout avec le changement de la gemme d'isolement d'il ya deux trois pages rappelez vous qui était passé de 5 secondes de cold on pouvait slow pendant 2,5 secondes cd5 maintenant on peut slow 2,5 secondes cd 2,5 secondes donc la gemme d'isolement sur une era c'est très fort sur une ua c'est très fort également sur un vulcain la tourelle peut slow maintenant ou peut faire proc je sais pas moi ce que vous voulez peut faire proc un moissonneur la tourelle peut faire proc la gemme d'archimage etc c'était pas le cas avant ça marchait sur le 1 le 3 et l'ulti de vulcain mais alors je sais pas sur le 2 donc c'est une dingouze c'est une dinguerie ça va ça change beaucoup de choses c'est des tests à faire la charge de la bête par exemple va faire proc des trucs alors notez que c'est là c'est le canon infernal là c'est la charge du sanglier artemis peut jouer si elle veut crève coeur crusher pendant tiffé marine et son sanglier poum 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 il fait proc trois fois enfin cinq fois le crusher cinq fois le crève coeur c'est nul c'est peut-être nul mais elle peut le faire avant elle pouvait pas avant elle faisait proc le crève coeur le le machin avec sa volée de flèche avec son trap et c'est tout son 2 ne faisait pas parce que maintenant elle aura un truc donc peut-être artemis foule compétence non je troll mais voilà vous allez vous allez comprendre on va pouvoir tester des dingouzes et ça va falloir tester sur le pts pour voir qu'est ce qu'on trouve fort qu'est ce qu'on trouve pas fort etc etc voilà c'était le patch 11.5 les petits potes à la compote si vous vous sevez à liker tv vous verrez le twitch le replay du patch avec toutes les explications etc parce que là on voit pas les skins on voit pas les machins on voit pas les trucs j'ai pas le temps de faire le montage très fin j'ai très faim je vais aller manger et demain je dois vous faire encore du contenu smite 2 il ya du marvel rival car ils vont voir qu'il ya plein de taf à faire donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle était compréhensible j'essaie à chaque fois d'être le plus clair possible sur les changements même pour ceux qui dites moi si je sais qu'il ya des nouveaux qui débutent smite donc merci à vous de me mettre des messages et dire que vous êtes nouveau tout ça fait plaisir parce que moi je sais pas s'il ya des nouveaux ou pas et en tout cas j'espère que dites moi en tout cas si je dois être plus pédagogue ou ou si ça va ou si c'est quand même compréhensible pour quelqu'un qui joue à smite depuis deux semaines parce que bah c'est pas toujours facile ça fait dix ans que je fais du smite dix ans dans mon jour je fais du smite sur cette chaîne donc c'est pas toujours facile de prendre par la main les débutants et voilà donc s'il ya des questions n'hésitez pas en commentaire j'y réponds de façon il ya à peu près une trentaine de commentaires par jour sur la chaîne donc je peux arriver tout à suivre et tout à commenter c'est sûr que pour les gros créateurs de contenu ils ont 1000 commentaires par jour je pense qu'il y en a plus maintenant mille mais à une époque il y en avait beaucoup je pense que c'était impossible de suivre là maintenant j'arrive facilement à suivre mettre un petit pouce à répondre aux questions etc et abad les trolls non il n'y a pas beaucoup de troll il ya beaucoup les bottes lancement voili volou merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve nous demain pour une vidéo smite 2 et sans doute smite on ira sur le pts parce que mon avis il est sorti où il va sortir le pts donc voili volou des bisous ciao et à demain